Chapitre XIV Feu et eau Mais quelques-uns se promenaient sur les quais, regardant briller, comme ils aimaient à le faire, le reflet des étoiles à la surface unie du lac lorsqu'elles apparaissaient dans le ciel. De leur ville, la montagne solitaire était presque entièrement cachée par les collines au bout du lac. On n'en pouvait voir, et par temps clair, que la haute cime à travers une trouée par laquelle la rivière courante descendait du nord, et il la regardait rarement, car elle était lugubre et menaçante, même à la lumière du matin. Pour le moment, elle avait disparu, perdue dans l'obscurité. Soudain, elle reparut, le temps d'un clignotement. Une brève lueur la toucha et s'évanouit. « Regardez, » dit quelqu'un, « encore les lumières ! » La nuit dernière, les veilleurs les ont vus s'allumer et disparaître de minuit jusqu'à l'aube. « Il se passe quelque chose là-bas. » « Peut-être le roi sous la montagne est-il en train de forger de l'or ? » répondit un autre. « Il y a longtemps qu'il est allé vers le nord. Il est temps que les choses commencent à se réaliser de nouveau. » « Quel roi ? » demanda un troisième d'un ton sardonique. « C'est bien probablement le feu maraudeur du dragon, le seul roi sous la montagne que nous ayons jamais connu. » « Les rires charries de l'or de la montagne ! » clamèrent-ils. « Et de toutes parts, les fenêtres s'ouvraient et les pieds couraient. » « Une fois de plus, l'excitation et l'enthousiasme étaient à leur comble. » « Ils furent fondre sur eux comme une flamme, de plus en plus énorme, de plus en plus brillante. » « Les plus fous, eux-mêmes, ne doutèrent plus que les prophéties s'étaient plutôt trompées. » « Mais ils avaient encore un peu de temps devant eux. » « Tous les récipients de la ville furent remplis d'eau. » « Tous les guerriers furent armés. » « Flèches et javelots tenus près, et le pont reliant la ville à la terre fut jeté bas et détruit, avant que le grondement de la terrible approche de Smaug ne devînt retentissant, et que le lac ne se couvrit de rides, d'un rouge de feu, sous l'affreux battement de ses ailes. » Parmi les cris, les lamentations et les clameurs des hommes, il arriva sur eux, se dirigea droit sur les ponts, et se vit des jouets. Le pont avait disparu, et ses ennemis se trouvaient dans une île plantée en eau profonde, trop profonde, trop sombre et trop fraîche pour son goût. S'il y plongeait, une vapeur s'élèverait, suffisante pour couvrir tout le pays de brouillard pendant plusieurs jours. Mais le lac était plus puissant que lui, et l'éteindrait avant qu'il n'ait pu atteindre l'autre bord. Il repassa rugissant sur la ville. Une grêle de flèches noires s'éleva. Elles claquèrent et cliquetèrent sur ses écailles et ses joyaux, et leur bois, enflammé par son souffle, retombèrent en sifflant dans le lac. Vous ne sauriez imaginer un feu d'artifice aussi beau que le spectacle de cette nuit-là. À la vibration des arcs et aux stridenses des trompettes, le courroux du dragon s'enflamma au point de le rendre aveugle et fou de rage. Personne n'avait osé depuis des siècles lui livrer bataille. Et il ne l'aurait certes pas osé maintenant encore sans l'homme au sinistre accent, il s'appelait Barde, qui courait de tous côtés, encourageant les archers et incitant le maître à leur ordonner de se battre jusqu'à la dernière flèche. La mâchoire du dragon lançait des flammes. Il tournoya un moment dans les airs, haut au-dessus d'eux, illuminant tout le lac. Les arbres proches de la rive luisaient comme du cuivre et du sang, avec aux pieds des ombres dansantes d'un noir opaque. Puis il fonça droit au travers de la tempête de flèches. Insoucieux dans sa rage et uniquement préoccupé d'incendier leur ville, il ne prenait aucun soin de tourner vers ses ennemis, ses côtés écailleux. Le feu jaillit des toits de chaume et des poutres, tandis qu'ils dévalaient, passaient et revenaient, bien qu'on eût pris la précaution de tout asperger d'eau avant son arrivée. De nouveau, cent mains jetèrent de l'eau partout où apparaissait une étincelle. Le dragon repassa en tourbillonnant. Un coup de sa queue défonça et fit écrouler le toit de la grande chambre. Des flammes inextinguibles s'élancèrent dans la nuit. Une nouvelle descente, une autre encore, et une autre maison. Puis une autre s'enflammèrent et tombèrent ensemble. Mais nulle flèche n'arrêtait encore Smaug, ni lui faisait plus mal qu'une mouche de marais. Déjà, des hommes sautaient de tous côtés dans l'eau. Les femmes et les enfants étaient entassés dans les embarcations chargées dans le bassin du marché. Les armes étaient jetées à terre. Les cris de désolation et les lamentations s'élevaient là-haut naguère encore. Les anciennes chansons au sujet des nains célébraient la joie à venir. Maintenant, les hommes maudissaient leur nom. Le maître lui-même se tourna vers son grand bateau doré dans l'espoir de s'éloigner à la rage dans la confusion et de se sauver ainsi. Bientôt, toute la ville serait abandonnée et réduite en cendres jusqu'au niveau du lac. C'était là le désir du dragon. Il pouvait bien se refugier tous à bord des embarcations, peu lui importait. Il aurait alors du bon temps à les chasser, ou il resterait là à attendre la mort par une anission. Qu'ils essayent seulement de gagner la terre ferme, et ils seraient prêts à les accueillir. Il aurait bientôt fait d'incendier toutes les forêts de la rive et de dessécher les champs et les pâturages. Pour le moment, le harcèlement de la ville lui donnait davantage de plaisir qu'aucune autre distraction depuis des années. Mais il y avait encore une compagnie d'archers qui tenait bon au milieu des maisons en flamme. Le capitaine en était barde, à la voix et au visage sévère que ses amis avaient accusé de prophétiser les inondations et les empoisonnements des poissons, bien qu'ils connussent sa valeur et son courage. Il descendait en longue lignée de Girion, seigneur de Dale, dont la femme et l'enfant avaient échappé à la ruine il y avait bien longtemps par la rivière courante. À présent, il tirait avec un grand arc d'if jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus qu'une ultime flèche. Les flammes étaient toutes proches de lui. Ses compagnons l'abandonnaient. Il banda son arc pour la dernière fois. Soudain, des ténèbres, quelque chose vint en voltant à son épaule. Il sursauta, mais ce n'était qu'une vieille grive. Sans crainte, elle se percha près de son oreille et elle lui apporta des nouvelles. Il s'aperçut tout émerveillé qu'il comprenait son langage, car il était de la race de Dale. « Attendez, attendez ! » lui dit-elle. « La lune se lève ! » « Guettez le creux de gauche de son poitrail quand il tournera au-dessus de vous ! » Et comme Bard s'arrêtait, étonnée, elle lui raconta ce qui s'était passé là-haut, dans la montagne, et tout ce qu'elle avait entendu. Bard amena alors la corde de son arc à son oreille. Le dragon revenait en tournoyant à faible hauteur, et comme il arrivait, la lune se leva au-dessus de la rive orientale, argentant ses grandes ailes. « Flèche ! » dit l'archer. « Flèche noire ! » « Je t'ai gardé jusqu'au dernier moment. Tu ne m'as jamais trahi et je t'ai toujours recouvré. Je te tiens de mon père comme il te tenait de ceux de jadis. Si jamais tu es sorti des forges du véritable roi sous la montagne, va et touche au but. » Le dragon fonça une fois encore, plus bas que jamais, et comme il se tournait pour plonger, son ventre étincela tout blanc avec les mille feux de gemmes brillantes sous la lune, sauf en un endroit. Le grand arc vibra. La flèche partit droit de la corde, tout droit vers le creux gauche du poitrail, où la patte de devant était largement écartée. Là, s'enfoncèrent et disparurent barbelures, poils et plumes, tant le vol était impétueux. Avec un cri qui assourdit les hommes, jeta bas les arbres et fendit la pierre, Smog bondit en l'air, lançant un jet de vapeur, se retourna et s'abattit du haut du ciel. Il tomba en plein sur la ville. Les affres de son agonie firent jaillir étincelles et braises. Le lac se précipita en rugissant. Une grande vapeur s'éleva, blanche dans l'obscurité, qui s'était soudain étendue sous la lune. Il y eut un sifflement, un tourbillon bouillonnant, puis le silence. Telle fut la fin de Smog et d'Esgaroth, mais non celle de Bard, Le croissant de la lune s'éleva de plus en plus haut et le vent se fit sonore et froid. Il tordit le brouillard blanc en colonnes courbes et en nuages rapides qu'il poussa vers l'ouest pour en disperser les lambeaux sur les marais devant Mirkwood. Alors devinrent visibles les nombreuses embarcations qui piquetaient de noir la surface du lac et l'ont pu entendre, portaient par le vent les voix des habitants d'Esgaroth qui se lamentaient sur la perte de leur ville, de leurs marchandises et de leurs maisons en ruines. Or, ils avaient en réalité grande matière à reconnaissance si ils y avaient seulement réfléchi, mais on ne pouvait s'y attendre sur le moment. Pour les trois quarts au moins, la population s'en était tirée saine et sauve, ses forêts, ses champs, ses pâturages, sans bétail et la plupart de ses bateaux étaient intacts et le dragon était mort. Mais les rescapés ne s'étaient pas encore rendus compte de l'importance du fait. Ils s'assemblèrent en une foule des soleils frissonnantes dans le froid et leurs premiers grièves comme leur colère se tournèrent contre le maître qui avait quitté la ville si tôt alors que certains étaient encore disposés à la défendre. « Peut-être s'entend-il aux affaires, surtout les siennes, murmurait-on, mais il est nul quand survient quelque chose de sérieux. » Et il louait le courage de Bard et sa dernière flèche si efficace. « Si seulement il n'avait pas été tué, dirent-ils tous, nous en aurions fait un roi, Bard le tueur de dragons de la lignée de Girion. Quel malheur qu'il soit perdu ! » « Bard n'est pas perdu, cria-t-il. Il a plongé des garottes une fois l'ennemi abattu. Je suis Bard de la lignée de Girion. C'est moi qui ai tué le dragon. » « Le roi Bard ! » crièrent-ils. Mais le maître fit grincer ses dents. « Girion est le seigneur de Dale et non pas roi d'Esgarot, dit-il. À la ville du lac, on a toujours élu les maîtres d'entre les plus anciens et les plus sages. On n'a jamais subi la domination de simples combattants. Le roi Bard retourne à son propre royaume. Sa vaillance a maintenant libéré Dale et rien ne se pose à son retour. Et tous ceux qui le désirent peuvent aller avec lui, s'ils préfèrent les froides pierres dans l'ombre de la montagne au vert rivage du lac. Les sages resteront ici avec l'espoir de reconstruire notre ville et de jouir de nouveau le moment venu de sa paix et de ses richesses. Nous voulons le roi Bard, crièrent en réponse les gens qui se trouvaient dans les environs immédiats. Nous en avons assez des vieillards et des comptables. Et ceux qui étaient plus loin reprirent le cri. Vive l'archer et abat les sacs d'écus ! Si fort que la clameur roula le long du rivage. Je suis le dernier à sous-estimer Bard l'archer, dit côteleusement le maître, car Bard se tenait à présent juste à côté de lui. Il s'est acquis ce soir une place éminente parmi les bienfaiteurs de notre cité et il est digne de figurer dans maintes champs impérissables. Mais pourquoi, ô peuple, ici le maître se dressa et parla d'une voix forte et nette, pourquoi tout le blâme retombe-t-il sur moi ? Pour quelle faute dois-je être déposé ? Qui a tiré le dragon de son sommeil ? Pourrais-je demander. Qui a obtenu de nous de riches présents et un ample secours et nous a fait croire que de vieilles chansons pouvaient se réaliser ? Qui a joué de nos cœurs sensibles et de nos aimables fantaisies ? Quel genre d'or ont-ils envoyé par la rivière pour nous récompenser ? Du feu de dragon et la ruine ? À qui devons-nous réclamer le dédommagement de nos pertes et des secours pour nos voeufs sauvés nos orphelins ? Comme on le voit, le maître n'avait pas acquis sa position pour rien. Ces paroles eurent pour résultat que les habitants oublièrent tout à fait pour le moment leur idée d'un nouveau roi et tournèrent leur mécontentement contre Torine et sa compagnie. De maintes côtés, retentirent des cris violents et acerbes. Elles ont pu entendre certains de ceux qui avaient autrefois chanté le plus fort les vieilles chansons mettre autant de force à crier que les nains avaient délibérément excité le dragon contre eux. Insensés, dit Bard, pourquoi gaspiller vos paroles et votre colère à l'encontre de ces malheureux ? Ils ont certainement été les premiers à périr dans le feu avant que Smoke ne fonde sur d'eau. Au moment même où il parlait ainsi, se présenta à son cœur l'idée du trésor fabuleux de la montagne, gisant sans garde ni propriétaire et il resta soudain silencieux. Il pensa aux paroles du maître, à Dale reconstruit et rempli de cloches d'oreilles pour peu qu'il trouva les hommes nécessaires. Enfin, il éleva de nouveau la voix. Ce n'est pas le moment de paroles de colère, maître, ni celui de considérer d'importants plans de changement. Il y a une tâche à accomplir. Je continue à vous servir, même s'il se peut que je repense dans quelque temps à vos paroles et que je m'en rende au nord avec ceux qui voudront me suivre. Il s'en fut alors à grands pas pour s'occuper de l'établissement des camps et des soins à donner aux malades et aux blessés. Mais le maître jeta un regard noir dans son dos et resta assis sur le sol. Il médita longuement, mais ne parla guère que pour demander d'une voix forte qu'on lui apporta du feu et de la nourriture. Cependant, partout où passait Bard, il entendait les langues se donner libre cours au sujet du vaste trésor qui n'était plus gardé par personne. Les hommes parlaient du dédommagement qu'ils en retireraient bientôt pour toute leur peine, sans compter les richesses illimitées qu'il leur permettrait d'acquérir les merveilles du Sud. Et ces considérations les réconfortaient grandement dans leur situation, ce qui était heureux car la nuit était âpre et pénible. On n'avait pu ménager d'abri que pour un petit nombre, dont le maître, et il n'y avait pas beaucoup de vivres. Le maître lui-même fut à court. Bien des gens qui avaient échappé sains et saufs à la ruine de la ville tombèrent malades cette nuit-là par l'humidité, le froid et le chagrin et moururent par la suite. Et au cours des jours suivants, il y eut beaucoup de souffrance et une grande faim. Cependant, Bards prit la tête. Il ordonnait tout comme il l'entendait, quoique toujours au nom du maître, et il eut fort à faire pour gouverner les gens et diriger tous les préparatifs en vue de leur protection et de leur logement. Sans doute, la plupart auraient-ils péri au cours de l'hiver qui suivit sans transition l'automne si une aide n'avait été apportée. Mais cette aide vint rapidement, car Bards avait aussitôt dépêché des messagers rapides le long de la rivière jusqu'à la forêt pour demander assistance au roi des elfes de la forêt. Et ces messagers avaient trouvé une troupe déjà en marche, bien qu'il ne se fût écoulé que deux jours depuis la chute de Smaug. Le roi des elfes avait été informé par ses propres messagers et par les oiseaux qui aimaient son peuple et il connaissait déjà une bonne partie de ce qui s'était passé. Bien grande, assurément, avait été l'agitation causée parmi les êtres ailés qui demeuraient aux confins de la désolation du dragon. L'air était rempli de vols tournoyants et leurs messagers aux ailes rapides sillonnaient le ciel. Au-dessus de l'oreille de la forêt, il y avait des sifflements, des cris et des gazouillements. Bien au-dessus de Myrkwood se répandait la nouvelle « Smaug est mort ! » Les feuilles bruissaient et les oreilles effrayées se dressaient. Avant que le roi des elfes ne sortit à cheval, la nouvelle avait passé à l'ouest jusqu'aux forêts de pins des monts brumeux. Béorn l'avait apprise dans sa maison de bois et les gobelins donnaient conseil dans leur caverne. « Ce sera la dernière fois que nous entendrons parler de Thorin et Ques de Chêne, je le crains, dit le roi. Il aurait mieux fait de rester mon hôte. Mais enfin, à quelque chose, malheur est bon, ajouta-t-il. Car lui non plus n'avait pas oublié la légende des richesses de Thor. Et c'est pourquoi les messagers de Bard le rencontrèrent marchant à la tête d'un grand nombre de lanciers et d'archers. Et des nuées de corbeaux étaient rassemblées au-dessus de lui pensant que la guerre se réveillait à nouveau, ce qui ne s'était pas produit dans ces régions depuis bien longtemps. Mais le roi, recevant les prières de Bard, prit pitié, car il était le seigneur d'un peuple bon et bienveillant. Aussi, détournant sa marche, qui était au début dirigée droit sur la montagne, il se hâta de suivre la rivière vers le long lac. Il n'avait pas de barque ou de radeau en nombre suffisant pour sa troupe et ils durent aller plus lentement à pied. Mais il envoya en avant, par eau, un grand approvisionnement. Les elfes ont toutefois le pied léger et bien que dans ce temps-là ils ne fussent plus très habitués aux marches ni aux terres très très ce qui s'étendait entre la forêt et le lac, leur allure fut rapide. Cinq jours seulement après la mort du dragon, ils arrivaient au rivage et contemplaient les ruines de la ville. L'accueil fut chaleureux comme on put s'en douter et les hommes et leurs maîtres étaient prêts à tout marcher pour l'avenir en échange de l'aide du roi des elfes. Leurs plans furent bientôt établis. Avec les femmes et les enfants, les vieillards et les invalides, le maître resta derrière et avec lui il avait des artisans et de nombreux elfes expérimentés. Ils s'affairèrent à abattre des arbres et à rassembler le bois d'œuvre qui leur était envoyé de la forêt. Puis ils élevèrent beaucoup de huttes sur le rivage en manière de protection contre l'hiver proche. Et aussi sous la direction du maître, ils entreprirent le tracé d'une nouvelle ville plus belle et plus grande encore que la précédente mais non pas située dans le même endroit. Ils la transportèrent vers le nord plus haut sur le rivage car il craignait à tout jamais l'eau où gisait le dragon. Il ne retournerait plus à sa couche d'oreille mais était étendu froid comme la pierre tordu sur les hauts fonds. Là, pendant des siècles, on put voir par temps calme ces énormes ossements parmi les piliers ruinés de l'ancienne ville. Mais peu nombreux étaient ceux qui osaient traverser l'endroit maudit et personne ne se risqua jamais à plonger dans l'eau frissonnante ni à récupérer les pierres précieuses qui tombaient de sa carcasse pourrissante. Cependant, tous les hommes d'armes qui étaient encore valides et la plupart des gens du roi des elfes s'apprêtèrent à marcher au nord vers la montagne. Ce fut ainsi que onze jours après la ruine de la ville, la tête de leurs troupes passa les portes de rochers au bout du lac et pénétra dans les terres désertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada